Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée au rétro-rating bande dessinée avec la vie de Norman. Alors quand on vous dit Norman, vous pensez forcément à celui-là. Mais ce n'est pas de lui dont on va parler aujourd'hui parce que le personnage dont on va évoquer les aventures est plus proche de Norman Bates, psychose Anthony Perkins, que du gentil Norman qui fait des vidéos. Donc la vie de Norman, c'est dessiné, scénarisé par Stan Silas et c'est aux éditions Makaka. Bon, désolé, c'est le nom de l'éditeur. Et on regarde ça tout de suite sur Gunnett TV. Alors je vous fais le pitch très rapidement. Norman a 8 ans et il est fan de films d'horreur. Freddy Krueger, Jason Varys, Michael Myers sont ses modèles dont il reproduit les exploits dans la vie réelle. Jeremy, le petit nouveau qui vient d'emménager au village, rejoindra vite la longue liste des enfants disparus et ne fera plus parler de lui. Mais Garance veille ! Cette jolie blondinette va mener l'enquête sur l'étrange absence de son petit amoureux. Alors autant vous le dire tout de suite, il ne faut pas se laisser avoir par les dessins très kawaii, très mignons, un peu asiatiques, un peu manga de cette bande dessinée parce que derrière se cache un humour très noir qui plaira pas seulement aux enfants qui ont envie de frissonner un petit peu, mais également aux adultes qui prendront beaucoup de plaisir à lire cette bande dessinée. Alors avec une mention spéciale pour la prof, la plus immature, la plus cinglée, la moins responsable de toute l'éducation nationale, qui se poche-trône, qui fait parfois des allusions un petit peu sexy. Enfin bref. Alors La Vie de Norman est sorti en 2011, depuis il y a eu 4 autres albums qui sont globalement tous très bons. On se régale à suivre les aventures de Norman. Je ne vais pas non plus tout dévoyer dans l'histoire parce qu'il y a des rebondissements à tir l'arigot. Il ne faut pas non plus s'arrêter au dessin qui est très efficace. Je pense que c'était l'objectif premier de Stan Silas. Viser l'efficacité parce que initialement on pourrait penser que c'est un style manga et que c'est destiné aux petits enfants. Pas du tout. Les enfants vont aimer cet album, mais également les adultes puisqu'il y a plein de clins d'œil cinématographiques. Pardon, j'en bafouille. Il y a plein de clins d'œil cinématographiques comme par exemple Shining et puis forcément tous les classiques du cinéma de genre. Voilà, en tout cas de cause, j'espère que cette petite chronique vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada